Au Portugal, de nouvelles restrictions anti-Covid sont entrées en vigueur ce vendredi soir. Cela concerne la capitale Lisbonne, où les entrées et les sorties sont interdites durant le week-end. Objectif, essayer de circonscrire l'épidémie de coronavirus qui semble repartir à la hausse. Seuls sont autorisés les déplacements impérieux. Les habitants de Lisbonne se font une raison de cette limitation de mouvement. Je pense que c'est une bonne chose, dit cette jeune femme. Dès lors que ça concerne notre sécurité et notre santé, je suis pour. Bon, c'est sûr, ça va gâcher un peu le week-end. Mais de toute façon, comme ils annoncent de l'appui, personne n'ira à la plage. Moi, je suis aux premières loges, en centre-ville. Et je vois tous les touristes étrangers. Aucun ne porte de masque. Alors que les Portugais, eux, ils en portent tous. C'est un truc que je ne comprends pas. On va dire que c'est une question de responsabilité. C'est toute la métropole de Lisbonne qui est concernée par ces restrictions du week-end. Mais cela n'a pas d'impact sur le trafic aérien. Les vols nationaux et internationaux continuent d'être assurés. Comme de nombreux pays, le Portugal compte beaucoup sur cet été pour relancer un secteur touristique durement touché par la crise sanitaire. En 2019, soit avant l'épidémie, le tourisme représentait près de 12% du PIB portugais.